Dimanche prochain, nous allons attaquer le livre d'Apocalypse. Donc c'était un petit peu ma dernière chance de vous donner un de mes messages préférés, comme nous avons fait tout l'été maintenant, qui dure jusqu'à fin septembre. Et je dois avouer qu'un de mes messages préférés de tous les temps, c'est celui-ci. C'est un message intitulé tout simplement « L'homme le plus grand de tous les temps, Jean-Baptiste ». Si je vous posais, si vous ne connaissiez pas la réponse que je viens de vous donner, en fait je vous ai donné la réponse à mon message, d'accord ? Donc ça c'est peut-être un truc à ne pas faire. Mais imaginez que vous n'avez pas encore reçu cette réponse. Et que je vous posais la question suivante. Qui pensez-vous être l'homme le plus grand ou le plus influent de tous les temps ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Ou si on allait en rue Basse à Genève et on avait un sondage et on demandait aux gens « Qui pensez-vous être la personne la plus grande de tous les temps ? Qu'est-ce que vous diriez ? » Alors ce matin je me suis amusé, je suis allé sur Google et j'ai demandé à Google. Et alors il y a plein de listes, parce que bien sûr chaque personne va avoir une liste différente, un petit peu normale. Alors j'en ai trouvé deux assez marrantes, d'accord ? Enfin marrantes, c'est deux listes. Alors voici la première liste sur laquelle je suis tombé, c'était parmi les cent hommes les plus grands de tous les temps. J'en lise que les premiers et vingt, j'ai dit, d'accord ? Alors cette liste-là commençait avec Mohamed, numéro 1, d'accord ? Mais je vous donne vite la liste. Les hommes les plus influents, les plus grands de tous les temps. Mohamed, Newton, Jésus-Christ, troisième position, Bouddha, Confucius, Paul, Tsaoullung, vous ne connaissez pas, Gutenberg, Christophe Colomb, Einstein, Louis Pasteur, Galiléo, Aristote, Euclide, Moïse, Darwin, Shin-Yang-Ti, vous ne connaissez pas non plus, Auguste César, Copernic, Constantin, ça c'était une liste. Voici l'autre liste que j'ai trouvée rapidement ce matin. Alors là, première place, c'était Jésus-Christ, d'accord ? Ensuite, Thomas Jefferson, Gorbatchev, Bouddha, Churchill, Shakespeare, Mohamed, Martin Luther King, Abraham Lincoln et Mandela. Alors bien sûr, il y a plein d'autres listes. C'est intéressant de voir les gens qui ont eu un impact sur ce monde et les gens qu'on mettrait sur cette liste. Alors je trouve intéressant ces listes, parce que ça nous fait penser à ce que le monde pense fait un homme grand. Alors dans cette liste que je viens de lire, c'est une liste, il y a des points communs entre ces hommes. Des grands hommes d'état, ou des grands hommes de paix. Souvent, les grands hommes et les grandes femmes sont peut-être nés de familles célèbres, ou de familles riches, ou d'une famille de grande influence. Ce sont souvent des diplômés académiques, qui ont une expertise dans un certain domaine, ou une capacité athlétique peut-être exceptionnelle, peut-être un grand talent artistique, un office politique ou militaire haut placé, ou bien d'autres choses encore. Alors bien sûr, basé sur ces critères-là, Jésus-Christ n'était en fait pas un des hommes les plus grands. Bien qu'il a manifesté une puissance et une sagesse exceptionnelles, il n'est pas né dans une famille considérée grande. Son père n'était qu'un menuisier. Jésus n'a jamais commencé l'entreprise. Il ne possédait même pas un troupeau de bêtes, ni même une maison, ni même une tente. Il avait peu d'éducation formelle, pas d'office politique, aucun talent artistique. Bref, il n'avait aucune chose que le monde lui donnerait pour qu'il puisse être considéré grand. Peut-être j'aurais besoin un petit peu plus de retour, s'il te plaît. Peut-être on peut le tourner vers moi ? Peut-être ? Ouais, très bien. C'est gentil. Si on pense à Jean-Baptiste, il avait encore moins de choses qu'il font d'un grand homme, dans ce monde, un grand homme. Et ce que je trouve intéressant avec ces listes, c'est que personne apparemment qui ont écrit ces listes ont pris le temps pour consulter la Bible et voir ce que la Bible dit par rapport à qui est grand. Et là, ils ont tous complètement raté Matthieu 11.11. Matthieu 11.11 dit ceci. C'est Jésus qui parle et dit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors, ce que je trouve remarquable dans ce verset, c'est que Jésus nous dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les hommes qui ont vécu, qui sont nés de femmes. qui veut dire qu'il était plus grand que Mohamed, Newton, Bouddha, Confucius, Paul, Tsaïloum, Gutenberg, Thomas Jefferson, Gorbachev, Churchill, Shakespeare, etc. Il était même plus grand que Abraham, Moïse, Élie, David, Salomon. Il était plus grand que tous les rois du monde, tous les empereurs romains. Il était même plus grand qu'Alexandre le Grand. Mais vous dites, mais comment est-ce possible ? Quelles sont les choses en Jean-Baptiste qui ont fait de lui l'homme le plus grand du monde, selon Jésus ? Avec ça, prenez vos bibles, on va aller à Marc, chapitre 1, on va lire les premiers huit versets pour nous plonger dans le contexte de ce personnage étonnant. On est à Marc, chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean, donc Baptiste, parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, quelles sont les caractéristiques qui font de Jean-Baptiste l'homme le plus grand du monde ? Alors, moi, j'en vois six. D'accord, j'en vois six. Numéro un. Numéro un. Une élection étonnante. Une élection étonnante. On est de nouveau dans Marc. Écoutez, il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Écoutez, là, on est au début de l'évangile de Marc. D'accord ? Ça va être le récit de la vie de Jésus. Et c'est comme ça que Marc commence cet évangile. Et la première chose qui frappe le lecteur dans l'évangile de Marc, c'est de réaliser que le deuxième verset cite une prophétie tirée d'Esaïe 40 et le verset 3, mais aussi de Malachie 3 et le verset 1, sur la venue de Jean-Baptiste. Cela veut dire que la vie et l'œuvre de Jean-Baptiste étaient prophétisées 800 ans avant sa venue et inscrites dans l'Ancien Testament pour que tous puissent le lire et se préparer. Alors, que dit cette prophétie ? Elle dit qu'avant la venue du serviteur de Dieu, donc le Messie, voire Résaïe 53, c'est tout le contexte, qu'un messager le précéderait. Vous savez que dans l'Antiquité, on envoyait des serviteurs pour déblayer les routes d'obstacles pour assurer le bon voyage du roi, et en même temps, ils annonçaient la venue du roi. Jean-Baptiste est donc ce messager, prophétisé 800 ans avant la venue du Messie, pour le dire qu'il viendrait préparer et annoncer la venue du Messie. Alors, si on va dans Luc 1, le récit incroyable de la venue de Jean-Baptiste, je vais dire à partir du verset 5, Luc 1, verset 5, que du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, sa femme était entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Elisabeth, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Elisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière et l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublée en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière était exaucée. Ta femme, Elisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu et avec l'Esprit et la puissance d'Elie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Waouh ! Imaginez, vous êtes Zacharie, là, vous êtes dans le temple, et tout d'un coup, paf, il y a un ange qui apparaît, il vous dit tout ça. Par rapport à votre enfant, qui va venir ? Alors, le sacrificateur, c'était Zacharie, sa femme était Élisabeth, d'une famille religieuse et pieuse. Elle est stérile et avancée en âge, on apprend, donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais il prie, au verset 13, ils ont prié, « Seigneur, s'il te plaît, donne-nous un enfant. » Rien, ils étaient âgés maintenant, rien. Et tout d'un coup, cet ange apparaît pour lui annoncer que sa femme aurait bien un fils, et il lui dit même le nom qu'il devait donner à ce fils. Écoute, tu l'appelleras Jean. Et il lui dit, « Et ton fils deviendrait évangéliste. » « Il va annoncer le Seigneur avant la venue du Messie. » Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce qui est en train de se passer ici. « Avant même sa naissance, la main de Dieu était sur lui. » Il avait même un nom, avant même sa naissance, donné par le Seigneur lui-même. Alors là, c'était un homme, ce que j'appelle, « Choisi pour une vocation particulière par Dieu. » Alors, je pense que la plupart de nous, l'application, on ne peut pas dire qu'on a eu ce genre de commencement dans notre vie. C'est un peu particulier, d'accord ? Pas comme Jean-Baptiste. Dans mon cas, ce n'est pas un ange qui a dit à mes parents de me donner le nom de jeune. Ce n'est pas comme ça que c'est pareil dans ma famille. Dans votre famille, je ne sais pas, mais dans ma famille, ce n'est pas comme ça que c'est arrivé. Mais, est-ce que ça veut dire qu'on est moins appelé que lui ? C'est intéressant, dans Éphésiens 1, verset 4, il est dit ceci, par rapport à notre salut. « En lui, Dieu nous a élus, donc nous qui connaissons Jésus-Christ personnellement, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés en le bien-aimé. » On peut dire que nous avons clairement été aussi élus, avant même la fondation du monde, à le connaître personnellement. Donc, on pourrait presque l'appliquer à nous dans ce sens-là. Nous avons été choisis par Dieu de manière très claire et très spécifique pour notre salut. Alors, un petit mot, quand même, par rapport à Matthieu 11. Allez avec moi, Matthieu 11. Alors, il y a beaucoup dans la vie de Jean-Baptiste, on ne va pas tout voir, mais là, je voulais quand même dire un mot là-dessus. Parce que Jésus dit qu'il n'y a pas d'homme qui était plus grand que lui. Matthieu 11 et le verset 11, d'accord ? Et le verset 12, il continue, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'emparent, car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, dit Jésus, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Alors, la question est importante. Les deux derniers versets de l'Ancien Testament, donc Malachie 4, 5 et 6, sont une prophétie très précise sur le précurseur du Messie. Et il s'appellerait Élie, nous dit Malachie, d'accord ? Mais dans Matthieu 11, 14, Jésus dit, « Si vous voulez le comprendre, c'est lui, Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui devait venir. » Alors, je retourne dans Malachie pour que vous puissiez le voir. Dans Malachie 4 et le verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdits. » Donc, Élie dit qu'il y aurait, excusez-moi, Malachie dit qu'il y aurait Élie qui viendrait avant le Seigneur et Jésus dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui, donc Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui devait venir. Donc, la question est, est-ce que Jean-Baptiste était Élie ? Élie ressuscité. Alors que la prophétie de Malachie se référait à Jean-Baptiste et non à Élie ressuscité est claire par le fait des paroles que l'ange a évoquées à Zacharie lorsqu'il lui parlait dans Luc 1.17. L'ange a dit à Zacharie en parlant de Jean qu'il marcherait devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. En plus, Jean 1.21, Jean-Baptiste lui-même dit ceci. On lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » On a demandé ça à Jean-Baptiste parce que tout le monde faisait le lien avec Malachie. Et il dit « Je ne le suis point. » Non, je ne suis pas Élie, dit-il. Jean-Baptiste n'était donc pas le prophète Élie ressuscité mais alors ce qu'il était, il était un prophète comme Élie en esprit en puissance et dans son apparence bourru et rude. Le but de Jésus en évanquant le verset 14 ici est de dire que si les Juifs avaient reçu le message de Jean-Baptiste comme ayant été le message de Dieu et s'ils avaient reçu le Messie qu'ils proclamaient alors Jean aurait été l'Élie dont avait parlé Malachie. Mais s'ils refusaient son message, le message de Dieu et le Messie envoyé par Dieu alors un autre prophète comme Élie serait envoyé ultérieurement. Et donc beaucoup de gens pensent que peut-être un autre prophète viendra avant le retour encore du Seigneur. Certains même veulent assimiler cela aux deux témoins de l'Apocalypse 11. Alors, je reviens sur le premier point. Cette vocation céleste. Nous devons, un peu comme Jean-Baptiste, réaliser que nous avons été choisis par Dieu avant même la fondation du monde pour son service. Alors ça, c'est le premier trait, si je peux le dire, une élection étonnante. Deux. Là, c'est vraiment intéressant. Deux. Il avait une vie non encombrée. Une vie non encombrée. On retourne à Marc 1, verset 3. C'est la voie de celui qui crie dans le désert préparer le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Verset 5. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils les faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Alors, Jean-Baptiste était un caractère vraiment intéressant. Un personnage très intéressant. Et ce qu'on voit avec lui, et ça je dirais que c'est un problème que nous avons, nous, parfois nos intentions pour servir le Seigneur peuvent être bonnes, mais nos vies peuvent devenir tellement encombrées qu'on devient englué dans l'inefficacité de notre relation avec le Seigneur et notre service pour lui. On a des bonnes intentions et le Seigneur je t'aime, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé dans ma vie, j'ai trop de trucs à faire. Je deviens englué dans le monde et je n'arrive pas à servir le Seigneur comme j'aimerais le faire. Alors, ce qu'on voit chez Jean-Baptiste, c'est que lui, il a choisi un mode de vie très simple pour pouvoir servir le Seigneur pleinement. Dans le verset 3, déjà on l'apprend, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, on voit que Jean-Baptiste criait où ? Dans le désert. Dans Matthieu 3, 1, il dit ceci, « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. » Alors, exactement comme il avait été prophétisé par les prophètes, il vivait dans le désert, pas loin de Jéricho. Si vous êtes allé en Israël, vous pouvez voir. Et le désert de Judée, il est rude. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a vraiment du sable et des rochers. C'est tout. Alors, question, vivait-il seul ou dans le cadre d'une communauté ? Alors, on ne sait pas. Depuis la découverte de la communauté de Qumran, et si vous y allez et vous visitez Qumran, qu'on peut, ils vous disent souvent « Oui, c'est là où il y a même un film qui vous montre que Jean-Baptiste a probablement fait partie de Qumran. » Mais en fait, il n'y a rien qui le prouve du tout. C'est là où on a trouvé les documents de la mère morte. Il aurait pu, mais il n'aurait pu pas, ou pas pu, je ne sais pas comment on dit ça, d'accord ? On ne le sait pas. Mais lorsque vous pensez au désert, vous pensez à quoi ? Soif, solitude. C'était le cas pour Jésus lorsqu'il a été tenté par le diable. C'est intéressant la différence entre Jésus quand il s'est fait tenter. Si vous êtes à Jéricho, on peut voir le monastère qu'ils ont construit aujourd'hui. On pense peut-être qu'il aurait été tenté. la différence avec Jean-Baptiste, c'est que lui, il est allé dans le désert, oui, mais dans le désert où il y avait plein de monde. Il a choisi l'endroit dans le désert le plus public possible, juste au bord et au nord, probablement, de la mère morte, vers le Jourdain où il baptisait des gens. Et en fait, on y est allé au dernier voyage d'Israël. Il y a deux endroits où on peut se faire baptiser dans le Jourdain, des endroits qui sont préparés pour ça aujourd'hui, un plutôt dans le nord, mais quand on y voit, c'est super bien fait, mais ils disent, oui, mais ce n'est pas vraiment ici qu'il était. Mais c'est juste un endroit idéal. On est allé beaucoup plus dans le sud vers Jérusalem et là, on est allé dans un endroit vraiment dans les airs et on est sur la frontière avec la Jordanie. On voit l'autre côté de la rivière. On est là. La rivière est peut-être aussi large qu'ici à la moitié des rangs et il y a la rivière. Donc nous, on est côté Israël et l'autre côté les Jourdains. Tout le monde vient des deux côtés se faire baptiser. c'est assez marrant à voir, d'accord ? Mais c'est plutôt là où on pense qu'il y était pour prêcher, pour baptiser. C'était une route principale où les gens traversaient. Alors, pourquoi le désert ? Alors là, il y avait beaucoup de gens qui passaient et là, ils pouvaient être entendus en train de prêcher. Mais on sait que beaucoup de grands hommes ont passé du temps dans le désert. Moïse, Paul, Élie, c'était un endroit propice pour intensifier sa relation avec Dieu, un endroit où les encombrements de la vie de tous les jours sont minimisés. Bien sûr, c'était aussi l'accomplissement d'une prophétie. Donc, il vivait dans le désert, c'est encore sous le deuxième point. Deuxièmement, il avait un vêtement de poils de chameau. Ben oui, dans Matthieu 1,6, il est dit, ah non, c'est où ? Excusez-moi, est-ce que c'est Marc 1,6 ? Oui, Marc 1,6, Jean avait un vêtement de poils de chameau. Alors, c'est un vêtement qui est en poils de chameau. D'accord ? Pour être clair. D'accord ? Cousu de poils de chameau, le genre d'habit que les gens portaient dans le désert, un habit durable et économique. Et alors, lorsque Jésus fait la comparaison entre les gens qui vivent dans les palaces avec des vêtements riches, il fait la comparaison avec ça. Non, Jean-Baptiste ne vivait pas dans les palaces, il avait un vêtement tout simple. Un garde-robe très simple. Ensuite, il portait une ceinture de cuir autour des reins. Verset 6, Jean avait un vêtement de poils et une ceinture de cuir autour des reins. Une ceinture portée simplement pour empêcher la robe de s'ouvrir et de s'envoler dans le vent du désert. Cette ceinture servait également à tenir le pont de la robe rassemblée et rentrer dans cette ceinture pour pouvoir mieux marcher ou courir. Mais c'est le verset 4 peut-être qui nous étonne le plus. Excusez-moi, plutôt verset 6, excusez-moi. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, pourquoi sauterelles et de miel sauvage ? Parce que c'est ce qu'il trouvait dans le désert. Des sauterelles, apparemment, il y avait des sauterelles. Je ne me rappelle plus avoir vu des sauterelles. Ruben, on a vu des sauterelles ? Non ? Du miel non plus. Mais apparemment, il y en avait à l'époque. D'accord ? Oui, on le sait, parce que c'est... Enfin, oui, bref, on s'en soit trouvé du miel aussi. Alors, Deutéronome 32, 13, nous dit que le miel se trouvait sous les pierres et les crevasses. Les sauterelles, selon l'hébétique 11, 21, 22, étaient prescrites comme nourriture saine. Alors, bien sûr, on est d'accord, pour mieux apprécier les sauterelles, il faut enlever les ailes, mettre un peu de sel, d'accord, peut-être les cuir, je ne sais pas, pour que ça soit coustillant. Tu sais, ça fait des rires, mais aujourd'hui, il y a les restaurants, c'est la mode maintenant, on cuit des nouveaux plats avec des insectes. Vous avez vu ça ? Quelqu'un a déjà goûté ça ? Oh, vous voyez courageux là, d'accord. Une Africaine, un Vietnien, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, est-ce que dans vos pays, il y a plus d'insectes, je n'en sais rien du tout, d'accord. Mais c'est intéressant que là, ils mangeaient vraiment des sauterelles. Vous dites, ouais, mais c'est horrible ! Oui, mais si on l'avait dit à Jean-Baptiste, écoute Jean-Baptiste, je t'invite à manger, je sers ce soir, des escargots, des cuisses de grenouilles, des moules, des huîtres crues et de la cervelle de veau. Comment il va réagir Jean-Baptiste ? Eh ouais, pareil, vous voyez. Alors, c'est simplement qu'on n'est pas habitués nous à manger des sauterelles, d'accord. Mais j'ai sûr qu'il y a des recettes qui sont très très bonnes, apparemment, il en connaissait elle lui. Mais pourquoi est-ce qu'on souligne ça ? Pourquoi ce détail ? Eh bien, je crois qu'on apprend quelque chose sur le mode de vie de Jean-Baptiste. Alors, est-ce que nous, on doit se faire comme lui ? Est-ce qu'on doit se couper de la société, aller trouver un dessert ? Est-ce qu'on ne doit plus faire nos courses à Migros ou à Cobb ou à La Praille ou à Balexer ? Est-ce qu'on doit tous partir quelque part, mettre des longues robes et fuir nos richesses ? Que ça, c'est ce qu'on doit faire. Une fois, j'ai dit à ma maman, parce que j'étais jeune, je n'étais pas chrétien du tout, elle était dans une famille non chrétienne et je voulais les cheveux longs et ma maman, elle ne voulait pas que j'ai les cheveux longs. Alors, j'ai trouvé la formule parfaite pour faire plier ma mère. J'ai dit, maman, écoute, parce que je n'étais pas très bon à la Bible, je ne connaissais rien mais je savais ça parce que j'ai vu des films. Maman, moi, je crois que je devrais pouvoir les cheveux longs à la maison parce que Jésus avait les cheveux longs. Pas mal, vous ne trouvez pas là ? Ah, je suis bon. Mais ma mère était encore plus maligne que moi parce qu'elle m'a répondu, ok John, pas de problème. Tu veux les cheveux longs comme Jésus, pas de problème. Maintenant, ce qu'elle apporte aussi une robe et des sandales. Alors là, maman, touchez. Alors, je me suis coupé les cheveux. D'accord ? Quelle est la leçon ici ? Eh bien, Antimothée 6 nous dit clairement que l'on n'est pas tous obligés à tout vendre. Antimothée 6, 17, Paul dit ceci, il dit, recommande aux riches qui impliquaient que dans l'église il y avait des riches, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonnes œuvres et d'avoir de la libéralité, de la générosité. Donc, il est en train de dire, écoute, ce n'est pas un mal, la richesse, il y aura des gens riches, mais si tu mets ton espérance et si tu deviens orgueilleux, alors là, c'est un mal. Et si tes richesses, eh bien, empêchent que tu puisses être généreux avec ce que tu as, là, il y a un problème. Est-ce que ta richesse est devenue ton idole, en fait ? C'est ça le problème. Donc, ce que nous apprenons, je pense, c'est que Jean-Baptiste a décidé, c'est ça la clé, écoutez bien, de vivre une vie non encombrée. Non encombrée. Il savait pourquoi il était appelé et son mode de vie reflétait pour ce quoi il a été appelé. Rien n'existait dans sa vie qui aurait pu devenir pour lui une pierre d'achoppement, une distraction à sa vocation première. Moi, je pense qu'il y a des chrétiens qui sont très bien intentionnés, ils aiment le Seigneur, ils sont nés de nouveau, mais leur vie est devenue tellement remplie de superflus, que ce soit le travail ou les loisirs ou les vacances ou la famille ou les diverses occupations, ils sont tellement pris par l'engrenage du monde et les responsabilités diverses que leur vocation première souffre. Ils aimeraient, mais ils n'ont jamais le temps pour servir. Ils ont reçu un ou plusieurs dons du Seigneur, mais ils n'ont pas le temps pour l'utiliser. Ils n'ont pas le temps pour aller apprendre plus de la parole de Dieu, mais ils ont le temps pour plein d'autres trucs. Alors, il y a plein de choses qui peuvent nous distraire, mais j'ai toujours trouvé ce verset intéressant dans Hébreux 12, 1 à 2, écoutez, il dit « Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus. » Donc, il dit « Voilà, le péché, c'est normal. » Le chrétien va dire « Bon, il faut mettre le péché de côté. » Ok, d'accord. Mais là, il dit « Tout fardeau est péché. » Alors, le péché, c'est simple, mais c'est quoi un fardeau qu'on doit mettre de côté pour pouvoir courir la course et avoir les yeux fixés sur Jésus ? Je pense que ce sont toutes ces choses qui ne sont pas interdites en soi, mais qui nous ralentissent dans la course. Des trucs qui nous bouffent le temps. Ça, c'est dur. Matthieu 13, verset 2, parle des soucis du siècle, la séduction des richesses qui peuvent nous distraire du Seigneur. Dans Luc 14, il parle de gens qui donnent toujours des excuses. « Ouais, non, mais je ne peux pas. Ouais, j'aimerais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que ceci, 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 j'ai plein d'excuses. » Dans Luc 14, Jésus dit qu'il y a un prix à payer. Il faut prendre sa croix. Quelque part, oui, il y a un sacrifice pour suivre le Seigneur, être pleinement engagé à lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit tous partir dans un désert et manger des sauterelles et du miel, mais ça veut dire que, est-ce que ma vie est dédiée au Seigneur ou est-ce que je suis tellement englué dans ces encombrements que je ne peux pas. Donc, ça demande une réflexion à chacun de nous. Alors, il faudrait poser la question, honnêtement, quel changement faudrait-il faire dans ta vie pour permettre à ta vocation céleste de fleurir au maximum ? Bonne question, ça. Wow. Luc 1,15 nous dit en plus qu'il ne buvait pas de boisson alcoolique. Luc 1,15 « Car il sera grave devant le Seigneur et ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. » Alors, de nouveau, ce n'est pas un possède mot, ce serait dur d'imaginer que Jésus interdit le vin quand son premier miracle était justement de créer du bon vin dans Jean II. Mais, il avait sans doute pris un vœu de Nazaréa, juge 6. C'est un vœu volontaire fait pour se consacrer entièrement à l'Éternel. Donc, il a fait un choix dans son cas très intelligent. De nouveau, il voulait être 100% consacré au Seigneur. Donc, la question que nous on doit se poser, c'est, voilà, suis-je vraiment 100% consacré au Seigneur ? Oui, mais j'ai un métier. Ok, ben, Paul aussi. Oui, mais j'ai une famille. Alors, peut-être pas Paul, ni Jésus, ni Jean-Baptiste, d'accord, mais le mariage est proscrit de Dieu comme une bonne chose. Alors, bien sûr, encore un cas 7, nous dit que ceux qui sont mariés, ben, leur temps est divisé. Ils vont vouloir passer la moitié de leur temps à aider leur famille et leur femme et tout ça, c'est normal. Ils vont avoir moins de temps pour le Seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Non, il y a la moitié du temps que peut-être les célibataires, ils ont un privilège. Voilà, la question, c'est ça, la question, où en suis-je ? Où en suis-je avec le Seigneur ? Est-ce que ma vie est encombrée ? Troisième chose qui a fait de lui un grand homme, une humilité marquante. Retour à Marc 1, verset 7. Marc 1, verset 7. Il prêchait aussi, disant, alors voici son serment, une partie de son serment, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de le délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Écoutez, avec tout ce que Dieu a donné à Jean-Baptiste, choisi de la manière qu'il a été choisi, toutes les prophéties à son égard, un ange qui a parlé avec ses parents par rapport à lui qui lui a donné son nom, les gens qui sont venus se faire baptiser par lui, on y revient à ça dans quelques-dix secondes. Jean-Baptiste n'a jamais, jamais été emporté par l'orgueil, jamais. Il ne s'est jamais pris, permis de prendre une place qui n'était pas la sienne. Au verset 7, il prêchait quoi ? Il vient après de moi celui qui est plus puissant que moi. Il pointait le doigt à Jésus, toujours, jamais à lui-même. Toujours Jésus, Jésus, Jésus. Il dit au verset 7 encore qu'il n'est même pas digne de délier la courroie de ses souliers, une référence au serviteur qui délia les sandales des invités pour ensuite leur laver les pieds avant de manger. Jean-Baptiste disait, écoute, face à Jésus, je ne suis même pas moins digne de lui délier les chaussures. Je suis encore plus bas qu'un serviteur quand je considère qui est Jésus-Christ. dans Matthieu 3, lorsque c'était le moment que Jésus se fasse baptiser, vous vous rappelez ? Dans le verset 13, alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé de toi et toi tu viens à moi et Jésus lui répond il laisse faire maintenant car il est convenable. Non, il a parfaitement compris sa place vis-à-vis de Jésus. Je suis, je suis le ciel, je suis plus bas que le serviteur. Moi j'ai besoin d'être baptisé par toi Jésus, par le contraire. Jésus dit, non, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Je m'associe aux hommes dans mon baptême. Non, il connaissait parfaitement bien sa place. Dans Jean 1, 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il connaissait sa place. Je ne suis pas la lumière, c'est lui la lumière. Aïe, aïe, aïe. Jean dit, un homme, Jean 3, 27, ne peut pas recevoir de ce qui lui a été donné du ciel, ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mes témoins, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Ainsi, cette joie est que la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il a parfaitement compris sa place. Une place d'humilité. Vous savez, on peut être aveuglé par son propre orgueil. Trouvez quelqu'un, demandez-leur, est-ce que tu penses que j'ai des signes d'orgueil dans ma vie ? Comment dis-leur ? Parce que je suis une personne orgueilleuse. Si oui, qu'est-ce que tu crois que je vais faire pour ne pas être orgueilleux ? Intéressant comme question, ça. Quatre. Ah, tenez-vous. Tenez-vous. Un message percutant. Un message percutant. Waouh. Marc 1, 4. J'emparus, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Écoutez, ce que j'aime avec Jean-Baptiste, d'accord, et peut-être je l'aime tellement parce que je suis un prédicateur, d'accord, donc des fois on se dit, Valès, qu'est-ce qu'il doit faire un prédicateur ? Il fait quoi en fait ? C'est quoi mon job et mon rôle en tant que prédicateur ? Eh bien, ce qui est bien avec Jean-Baptiste, c'est qu'il n'y avait pour lui aucune confusion par rapport au message qu'il prêchait. Mais alors, on ne pouvait pas être confus par rapport à ce qu'il disait, c'était clair et net. Personne ne pouvait dire à Jean-Baptiste, écoute Jean-Baptiste, excuse-moi, mais j'ai la peine à comprendre où tu veux en venir avec ton discours. Est-ce que tu peux être plus clair s'il te plaît ? Parce que là, là je suis un peu confus. Non, non, avec lui ce n'est pas possible. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc, dans chapitre 1, verset 4, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance. Alors, le mot prêcher, alors, premièrement, sous ce sous-point, c'est qu'il prêchait fort. Fort. Il parlait fort. Le mot prêcher, ici, c'est le mot kérousseau, de publier ou de proclamer. Alors, comment prêchait-il ? Ben, verset 3, c'est la voix de celui qui parle avec douceur dans le désert. Non, c'est celui qui crie dans le désert. Et dans acte 17, 6, il parle de crier fort, c'est le même mot. Mais oui, Jean Baptiste criait ses prédications et son message. Alors, bien sûr, il n'avait pas de micro. Alors, il criait fort, mais il voulait qu'on l'entende. Et mes amis, on crie son message lorsqu'on est convaincu de son message. Deuxièmement, il prêchait la repentance. Jean Paru, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Alors, grammaticalement, dans la langue grecque, ceci est ce qu'on appelle un génétique de qualité. Le mot baptême qualifie le mot repentance. Cela veut dire que Jean prêchait le baptême qui suit la repentance. Alors, dans Matthieu 3, verset 6, on le voit très bien, les gens confessaient leur péché et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Alors, c'est quoi le mot repentance ? Le mot repentance, mettonoia, veut littéralement dire changer de pensée. C'est l'idée de faire demi-tour. La repentance, c'est donc le fait de prendre conscience de mon péché, que je suis rebelle à Dieu, que je suis sur la mauvaise route. Je fais demi-tour afin de tourner mon dos au péché et revenir à Dieu par le biais de Jésus-Christ pour le pardon total de mes péchés. Jean-Baptiste prêchait donc cette repentance. Alors, il disait aux gens, écoute, tu es dans le péché, tu dois te repentir, tu dois changer de direction et revenir au Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il disait. Alors, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il n'avait pas peur de confronter même les leaders religieux par rapport à leur péché. Dans Matthieu 3, verset 7, écoutez, c'est vraiment intéressant. voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de saducéens, il leur dit, alors écoutez, voilà le prédicateur, super gentil, et il leur dit, voilà, les chefs religieux arrivent, ils sont là au Jourdain, il leur dit, oui, bonjour messieurs, bienvenue, asseyez-vous là, j'aimerais vous parler. Non, non, le verset 7 dit ceci, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de saducéens, il leur dit, race de vipères, on a de la peine à savoir ce qu'il est en train de dire ici, d'accord, c'est vrai que c'est vraiment très très compliqué, d'accord, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père car je vous déclare que c'est Pierre, si Dieu peut susciter des enfants Abraham. Déjà la cognie est mise à la racine des arbres et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous savez, dans le désert, il y avait des vipères qui se camouflaient et ressemblaient à des branches. J'en dis à ces leaders religieux, vous êtes des vipères car comme les vipères, vous vous camouflez par un extérieur religieux mais à l'intérieur, vous êtes mortellement venimeux. Et au verset 7, qui vous a pris à fuir la colère à venir ? Les feux dans le désert étaient fréquents et les vipères fuyaient ces feux à toute allure. Les leaders religieux incertains de leur propre salut cherchaient un moyen d'être sauvés mais selon leurs propres critères, par leurs propres œuvres. Et au verset 9, dans Matthieu, ne prétendez pas dire nous avons Abraham pour père car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut ressusciter les enfants d'Abraham. On apprend quelque chose sur leur système religieux, ils mettaient leur confiance en Abraham, le père de la nation juive et dans la capacité de tracer sa lignée généalogique à celui-ci pour prouver sa porte pureté juive. Mais ce n'est pas ça qui sauve un homme. Il dit qu'il est plus facile de convertir une pierre que vous. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Parce que vos cœurs sont tellement endurcis par rapport à votre péché. Et au verset 10, il leur dit que s'ils ne se repentent pas que le jugement de Dieu les attendait, le feu éternel de la gêne. Déjà la conie est mise à la racine des arbres et tout arbre donc qui ne produit pas de fruits sera jeté, coupé et jeté au feu. Ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Ça, c'est de prêcher la repentance. Mais c'est que le début. Troisièmement, il prêchait le jugement. Le jugement. Il dit, moi je vous baptise d'eau, Matthieu 3, 11, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main et il nettoiera son air et il amassera son blé dans les greniers mais il ne brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Il n'avait pas peur de leur dire, écoutez, si vous ne vous repentez pas, vous allez terminer dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ce qu'il dit. Mais il prêchait aussi le pardon des péchés, bien sûr. Marc 1, 4. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Mais bien sûr, avant que quelqu'un crie à Dieu pour être pardonné en Jésus-Christ, ils doivent reconnaître leur péché, ils doivent reconnaître le jugement à venir. Alors oui, il y a une certaine crainte, il dit, waouh ! Moi, je me rappelle quand la personne m'a amené à Christ en Inde en 1976, il m'a dit, John, écoute, Jean 3, 16 nous dit clairement que si tu ne crois pas en lui, tu vas périr. Alors, j'avais peur. Et je me suis repenti. Et j'ai cru en Jésus-Christ pour qu'il me pardonne mes péchés. Ça a changé ma vie. Donc, c'est ce qu'il a fait aussi. Il prêchait le jugement et ensuite, il prêchait le pardon. Et ensuite, il prêchait le baptême aussi. Dans Marc 1, 4, Jean paru baptisant dans le désert. Il baptisait le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Et c'est pour ça aussi qu'on baptise les gens. On baptise les gens ici, d'habitude en janvier, ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ comme symbole de leur ancienne vie qui meurt en Christ et qui est ressuscité en nouvelle vie en Christ. Et en plus, et ça, c'est intéressant, il ne faut pas arrêter ça, non seulement il prêchait la repentance, mais regardez ce qu'il prêche en plus. Matthieu 4, 8 produisait donc du fruit digne de la repentance. Vous voyez, ce qu'il ne prêche pas. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, c'est, voilà, lève la main, dit ceci, Jésus, je crois en toi pour être sauvé. Ah, tu es sauvé, hallelujah. Non, ce n'est pas du tout ce qu'il disait. Lui disait, je presse la repentance, repends-toi, fais-toi baptiser, mais ensuite, je veux voir le fruit dans ta vie. Et s'il n'y a pas de fruit, ne me parle pas de conversion. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Oui, c'est ce qu'il dit. Produis donc le fruit de la repentance. Si vraiment tu t'es repenti, si vraiment tu es chrétien et de nouveau, eh bien, il y aura une différence et le fruit va être vu. Alors, s'il n'y a pas de fruit, ne parle pas d'être chrétien. Vous dites, ouais, mais John, c'est un peu radical. Non, c'est biblique. Ah non, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Tu es converti ou tu n'es pas converti. Tu es repenti ou tu n'es pas repenti. Tu es le fruit de la chair ou le fruit de l'esprit. Tu veux voir les deux. Alors, bien sûr, oui, on peut tomber dans les moments de péché, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y aura du fruit. C'est ce qu'il dit. Il prêche le fruit de la repentance ici. Alors, c'est quoi l'impact de son message ? On est dans Matthieu 1 et le verset 5. Non, Marc 1 et le verset 5. L'impact, c'est incroyable. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Tous les habitants de Judée et de Jérusalem venaient l'écouter, ce gars. C'est dingue. Alors, vous savez, souvent, on pourrait dire ceci, oui, mais John, si on prêche un message comme ça, tu vas vider l'Église. Lui, c'est le contraire. Lui, il l'a rempli. Interessant quand même, je trouve. Oui, non, mais aujourd'hui, il faut parler de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Alors, c'est vrai qu'il t'aime, d'accord ? Car Dieu a tant aimé le monde. Mais si tu commences à parler du péché et de la repentance et de l'enfer, alors là, John, tu vas vider l'Église. Ah bon ? Écoutez, selon ma Bible, c'est peut-être le contraire qui va se passer. Et en plus, Jésus l'appelle l'homme le plus grand de tous les temps. Avec un message comme ça, imaginez. Ah, il est inspirant. Alors écoutez, son message va encore plus loin. Cinquième point, il faut que j'avance. Un courage rare. Tenez-vous bien. On est dans Marc 6, verset 17. Hérode. Hérode. On va lire le verset. Verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lit en prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé et que Jean lui disait il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Alors, il y avait un homme qui s'appelait Hérode Antipas. Il vivait à Tiberias. Il avait un demi-frère qui vivait à Rome et qui s'appelait Hérode Philippe. Hérode Philippe était un homme très riche mais il n'avait pas de royaume à lui. Il vivait tout simplement à Rome. Alors, lors d'un voyage à Rome, Hérode Antipas s'arrête chez Hérode Philippe avant de lui payer une visite et il tombe amoureux de la femme de sa femme qui s'appelle Hérodias. Donc, il tombe amoureux de la femme de son frère. Hérode Antipas persuade Hérodias de quitter son frère Philippe pour l'épouser lui. Donc, quelque part, c'est ce qu'il fait, il pique la femme de son frère. Voilà ce qu'il fait. Mais pour le faire, il doit divorcer sa propre femme et Hérodias doit divorcer Hérode Philippe. Donc, il veut la femme de son frère, donc il ordonne quelque part à son frère « Divorce ta femme, je divorcerai la mienne et moi ensuite je prendrai ta femme et je l'épouserai en toute l'égalité. » Pas mal. Donc, deux divorces et un remariage, à quel moment arrive Jean-Baptiste sur la scène ? Alors, si vous étiez Jean-Baptiste, vous en avez fait quoi ? Vous voyez le roi qui vit une situation maritale complètement hors la loi. Et vous le dites Jean-Baptiste là, avec votre robe, sauterelle, miel, sandales et vous voyez Hérode. Vous osez lui parler ? Hé Hérode, franchement là, Hérode, il faut que je te parle. tu es dans le péché. Tu dois te repentir. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est ça qui est dingue. Il le confronte et lui dit « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il lui dit « Le mariage dans lequel tu es aujourd'hui est un faux mariage. » Et le temps du verbe au verset 4 est intéressant. « J'en lui disais » c'est de l'imparfait en grec qui veut dire qu'il continue à lui rappeler ça. Donc c'était deux divorces illégaux et un nouveau mariage qui était en fait selon l'hévitique considéré même incestueux. Parce que c'était toutes des familles qui étaient liées. C'est un peu long mais je ne veux pas l'expliquer maintenant. Bref, c'est ce que j'aime avec Jean-Baptiste ici. Il a eu le courage de dénoncer frontalement le péché. Et il ne s'est pas gêné même vis-à-vis du roi. Il a osé. Il a fait ce qu'il devait faire. Il n'a pas eu peur. Peut-être qu'il avait peur. Oui, peut-être qu'il avait peur. Il a fait ce qu'il aurait dû faire. Et quel était le résultat ? On pourrait se dire « Waouh, super, Dieu va le bénir. » Ah, mais super ! Écoute, celui qui fait la volonté de Dieu va être béni, non ? Ah, compliqué ! Il faut définir bénédiction. Ben, sa bénédiction, c'est qu'il était emprisonné. Pour ça. Matthieu 11. Ah, il y a tellement à dire. Jean a entendu parler de sa prison. Il est en prison, là, Jean. Il est en prison, il est emprisonné. Jean est en prison. Il a entendu parler des œuvres de Christ et il fit dire à ses disciples « Es-tu celui qui doit venir ? » Donc, en fait, il est en prison. Il vient de dénoncer Hérode. Il a fait exactement ce qu'il devait faire. Et il se rappelle de toute sa vie. J'étais appelé par Dieu avant ma naissance, donné long par un ange. J'ai prêché des foules venaient à Jérusalem. Ils venaient, j'ai baptisé des centaines des milliers de personnes. Là, j'ai confronté Hérode. Pas, je me retrouve en prison. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Là, il doute. Il a un moment de doute. Et il doute même par rapport à Jésus. Ça, c'est arrivé. Mais Pierre a douté, Jean a douté, Thomas a douté, Moïse a douté, beaucoup de gens ont douté. Peut-être que vous avez déjà douté. Dans verset 4, Jésus lui répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. » Jésus, en fait, lui envoie la parole de Dieu. « Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Il le réconforte par la parole de Dieu. Mais c'est intéressant, vous ne trouvez pas que Jésus, le Messie, est-ce qu'il aurait pu sortir Jean-Baptiste de prison ? Mais il ne l'a pas fait. Alors là, pour les gens qui prônent la doctrine de la prospérité, il dit « Oui, si tu crois en Jésus-Christ, tout ira bien, Dieu va te faire prospérer, tu verras, tu seras en bonne santé, la vie sera bonne, tu vas te faire beaucoup d'argent, sauf Jean-Baptiste, bien sûr. » Et même Jésus, qui est son cousin, qui est le Messie, Dieu incarné, ne l'a pas sorti de prison. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, ça je ne comprends pas, pensait que Jean-Baptiste le glorifierait plus en prison qu'hors de prison. Donc, le fait de faire ce qui est juste ne promet pas que tout ira bien. De dénoncer le péché de quelqu'un ne va pas dire « Ah, Dieu va te bénir et tout ira bien. » Non, ça peut être la catastrophe. Mais est-ce que c'est juste ? Voilà ce qu'il a fait. C'était juste. Et quand c'est juste, c'est ce que Dieu veut. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que sa vie ne s'est jamais améliorée. Une fois qu'il était en prison, on aurait pu imaginer une bonne fin de l'histoire. Trop bien, Thomas. Il va sortir de prison et puis il va encore prêcher. Pendant des années, encore des milliers de gens vont venir à Christ. Non, c'est le contraire qui est arrivé. Mort terrible. Marxiste. Voilà, verset 19. « Hérodias s'était hérité contre Jean et voulait le faire mourir, mais ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. » Oh, quelle réputation ! Il le protégeait après avoir l'entendu. Il a souvent perplexe et l'écouté avec plaisir. Cependant, un jour propice arrivait lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de la naissance, donna un festin assez grand au chef militaire aux principaux de Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, elle pue à Hérode et ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment « Ce que tu me demanderas et je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume ? » Étant sortie, elle dit à sa mère « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde allait décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat et la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant appris cela va reprendre son corps et le mire dans un sépulcro. Vous savez, Hérode a vu que c'était un homme bien, juste et droit. on pourrait imaginer que Dieu allait le sortir de ce pétrin et non. La vie, pour Jean-Baptiste, s'est jamais améliorée. Il a été décapité, tragiquement en prison. Pourquoi ? Pour avoir fait ce qui est juste. Jésus a dit, porte ta croix. Porte ta croix. Et alors, dernier point, honore remarquable. Maintenant, on comprend un petit peu mieux. Matthieu 11, 11. Je vous le dis, Jésus a dit, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Alors, bien sûr, ils disent, oui, mais Jésus est né d'une femme aussi. Oui, c'est vrai. Mais il était Dieu incarné. Là, nous avons un homme 100% homme, si vous voulez. Enfin, il était 100% homme, mais sans la divinité qu'il était. Donc, parmi tous les hommes nés dans le monde, il n'y en a pas plus grand que Jean-Baptiste, selon Jésus. Il était l'homme le plus grand de tous les temps, non seulement à cause de ses qualités morales et spirituelles qu'on a vues, mais surtout, et certains, je ne l'ai pas dit tel quel, mais à cause de son rôle spécifique en tant que précurseur direct de Jésus. C'est lui et personne d'autre qui a inauguré en personne le ministère de Jésus. Donc, ça fait de lui l'homme le plus grand de tous les temps, hormis, bien sûr, Jésus lui-même et lui qui était Dieu incarné, donc sans péché. Qui veut dire qu'il était plus grand qu'Abraham, Moïse, Joseph, Élie, Élisée, les disciples, plus grands que Paul. Ça fait réfléchir. Vous savez, écoutez bien ce que je vais dire. Jean-Baptiste n'a jamais fait un miracle, que nous le sachions. Jamais un miracle. Il n'a jamais écrit quoi que ce soit qui est dans la Bible, dans le canon. Et pourtant, Jésus le considère l'homme le plus grand de tous les temps. Ça fait réfléchir, je le trouve. Alors, regardez la fin du verset 11. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pour bien comprendre la nature de sa grandeur, Jésus ajoute ceci. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, bien que Jean était un géant spirituel, comme je l'ai dit, sa grandeur était grandement liée à son rôle particulier dans l'histoire, celui d'être le précurseur direct de Jésus. En tant qu'héritage spirituel, il est le même pour chaque croyant. Ainsi, le plus petit dans le royaume, c'est chaque chrétien qui lui aussi pointe à Jésus par sa vie, mais de manière moindre que Jean Baptiste, car lui était le précurseur direct de Jésus. Notre privilège de pointer est moindre que le sien, car nous n'étions pas celui qui a inauguré le ministère de Jésus. Donc, notre rôle et privilège étaient moindres que le sien. Mais, dans le royaume, chacun reçoit la même gloire. Le jour où nous serons tous dans le royaume avec Jean Baptiste, nous jouirons tous également de la gloire de Dieu, sachant que Jean Baptiste était néanmoins le précurseur direct de Jésus, mais pas nous. Dans ce sens, nous serons plus petits que lui dans ici. D'accord ? Non, qu'est-ce que je dis ? Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Nous serons plus grands que lui dans le sens que nous aurons vu plus de la vie de Jésus et son sacrifice. Jean Baptiste est mort avant les événements de la crucifixion et de la résurrection. Donc, on a vu beaucoup plus de la vie de Jésus. Peut-être, là, j'y vais à comme émole, c'est peut-être là ce qu'il est en train de dire dans ce sens-là, nous serons plus grands que lui dans le royaume des cieux. De toute façon, nous serons tous là-haut avec lui. Alors voilà, mes amis, l'homme le plus grand, Jean Baptiste. Qu'est-ce qui vous inspire en écoutant cette histoire ? Sa vie, non encombrée, son élection étonnante, une humilité marquante, son message percutant, son courage rare, un honneur remarquable. Que le Seigneur nous aide, nous inspire, qu'il fasse un travail en nous, mais qu'il nous utilise. Peut-être, peut-être, il y a quelqu'un qui en nous doit aller voir. peut-être nous avons besoin un petit peu plus de courage. Peut-être, on doit mettre notre vie plus en règle et nous focaliser plus sur le Seigneur et lui donner plus de temps. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Seigneur, à toi toute la gloire ce matin, merci, merci pour cette vie incroyable qui est celle de Jean Baptiste. Seigneur, inspire-nous, donnez-nous le courage, aide-nous à saisir notre vocation, Seigneur, et ne pas baisser les bras, et à payer le prix s'il le faut, Seigneur, n'ayons pas peur, Seigneur, et nous ne jamais avoir peur d'être clair, net et direct avec l'Évangile, Seigneur. A toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.